La crypto-monnaie Luna qui est en train de s'effondrer et qui emmène avec elle tout le marché des crypto-monnaies. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, une vidéo que je n'aurais pas eu envie de faire. Mais malheureusement, on est arrivé à un stade là où je ne peux pas l'ignorer et là où ça a des conséquences totalement énormes. Du coup, je vais t'expliquer un petit peu si c'est en train de se passer avec Luna et tout son écosystème qui est en train de s'emballer. Allez, première chose, tu as dû le remarquer, à un moment, c'est-à-dire il y a trois jours, on avait un Luna et un UST qui étaient dans le top 10, qui se plaçaient plutôt bien dans le top 10. Il s'est passé deux, trois choses, deux, trois événements qui ont fait qu'on retrouve TerraUSD qui a des pegs, du coup qui se retrouve à 0,34$ à la place de 1$, plutôt embêtant. Et Luna qu'on peut aller essayer de chercher un peu, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, avec des scores qui font froid dans le dos, notamment avec un moins 40% sur une heure, un moins 96,6% sur 24 heures, ce qui est, bon, juste l'équivalent d'un divisé par 30 en 24 heures, ouais, ouais, divisé par 30 en 24 heures, et un moins 98,5% sur les sept derniers jours. Pour autant te dire que si t'es sur Luna, malheureusement, la position est bancale, si je puis dire. Du coup, déjà, première chose, les gars, si vous étiez sur Luna et que vous vous êtes fait recte, si vous voulez discuter, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, passez sur le Discord, je suis disponible. On est tous déjà passés par des trucs comme ça, enfin tous, j'y abuse peut-être un petit peu, mais il n'y a pas de honte à être dans cette position-là, honnêtement, si vous voulez parler, il n'y a pas de soucis, venez, contactez-moi sur le Discord. Il n'y a absolument aucun souci, le lien est dans la description, comme d'habitude. Ceci étant dit, on va regarder et on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça est arrivé et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on soit dans cette position si dramatique. Comment une crypto-monnaie du top 10 arrive à perdre quasiment 40 milliards de valorisation en l'espace de quelques jours. Eh bien, on va comprendre ça tout de suite et très très vite. Déjà, première chose à savoir, c'est que Terra Luna, du coup l'écosystème de Terra Luna, je ne sais jamais si c'est Terra ou Luna, en général je vais dire Luna, je pense que ce sera plus simple de parler de Luna. L'écosystème de Luna est constitué de Luna, du coup le token qui permet de faire des transactions sur la blockchain Luna et d'un token qui s'appelle l'UST. L'UST qui est un cran plus haut et qui est juste ici, on va cliquer dessus, qui est un stablecoin. Les stablecoins, petit rappel, ce sont des tokens qui sont en fait PEG, c'est-à-dire qui sont liés, backés à une certaine quantité de dollars ou autre chose. C'est-à-dire que normalement, un stablecoin va toujours suivre le cours de quelque chose. La majorité des stablecoins sont utilisés comme par exemple l'USDT, c'est-à-dire Tether, qui lui va suivre le cours du dollar et à n'importe quel moment du jour et de la nuit va valoir un dollar ou alors quelque chose très très proche de un dollar. Évidemment, quand il y a de l'action au niveau des crypto-monnaies, ça peut monter, ça peut descendre, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va être PEG, du coup adossé au dollar et qui ne va pas bouger. L'idée c'est simplement que c'est quelque chose de stable et tu peux lui faire confiance. Alors, il y a certains moments là où il se passe des trucs pas cool, comme tu peux voir si on remonte assez loin dans l'histoire, mais globalement, sur les derniers mois, sur les dernières années, ça a été plutôt stable et c'est un modèle qui fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut savoir et la question que tu dois sûrement te poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à adosser un jeton, en fait un token, un stablecoin au dollar tout simplement. Il y a deux façons de faire. Soit tu as les stablecoins qui sont backés, c'est-à-dire qui sont overcollatéralisés, c'est-à-dire qui ont une valeur de collatéral qui est plus importante que la valeur qui va être projetée dans le jeton. Comment ça fonctionne ça ? Très simplement, chaque par exemple, pour chaque Tether, alors Tether, c'était peut-être pas le bon exemple, mais pour chaque DAI, parce que DAI fonctionne de cette façon-là, Pour chaque DAI qui existe, il y a au minimum un dollar d'une autre crypto-monnaie qui existe et qui peut être vendue pour récupérer en fait ce dollar-là et pour pouvoir le repayer. Mais il n'y a pas seulement un dollar de cette autre crypto-monnaie-là, il va y avoir par exemple 1,4 dollar qui existe, qui est du coup overcollatéralisé, du coup on a un collatéral plus important que ce qu'on va pouvoir récupérer sous la forme de DAI Et c'est ça ce qui va garantir la sécurité. C'est une façon de faire. UST ne fonctionne pas de cette façon-là. Enfin, je vais même revenir sur tout ce qui est overcollatéralisé. Ce sont les stablecoins les plus sûrs simplement parce qu'à n'importe quel moment, peu importe ce qui se passe, tu peux être sûr qu'il y aura toujours minimum en fait la somme que tu veux récupérer. Il n'y aura jamais de soucis ou alors en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas encore eu de soucis sur ces stablecoins et on est sur des modèles qui sont plutôt stables. Évidemment là tu vois des variations mais ce sont des variations qui sont très très faibles. Il te suffit de regarder à gauche en fait pour voir à quoi ça ressemble sur l'échelle et qu'en fait on est toujours à 1 dollar ou alors vraiment à 0,99996. Autant te dire qu'on est à 1 dollar, c'est la façon la plus simple de le voir. Du coup, du coup, du coup, on a un autre type de stablecoin, par exemple celui qui est utilisé par TerraUSD, du coup l'UST, le fameux stablecoin de Terra, du coup de Luna, qui lui est un stablecoin algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme et c'est cet algorithme-là qui va venir en fait sécuriser le PEG. Comment ça fonctionne ? Eh bien Terra, enfin Luna et l'UST sont reliés l'un à l'autre d'une certaine façon. Il y a une mécanique qui fait en sorte que soit tu peux... Enfin, il y a une mécanique qui fait en sorte que n'importe quel jeton de Terra, de l'UST pardon, n'importe quel UST peut être réclamé pour obtenir en échange 1 dollar sous la forme de Luna. Et inversement, à chaque fois qu'un UST est minté, on va brûler du Luna, histoire de garantir en fait le UST. C'est cette relation en fait symbiotique entre les deux qui peut poser problème. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il y a plein de trucs qui se sont passés. Les gens ont commencé à avoir ce souci, là où on s'est rendu compte à un moment, et ce moment-là s'est arrivé il n'y a pas longtemps. Évidemment, j'étais en vacances à ce moment-là, du coup, j'ai pu suivre ça de loin. Ce n'était pas très très sympathique de suivre ça pendant les vacances, mais bon, ce n'est pas grave. On est là, on est là pour le pire comme pour le meilleur. On a vu en fait qu'il y a eu un DPEG. Un DPEG, c'est quoi ? C'est quand ton stablecoin ne vaut plus la valeur qu'il est censé valoir. Par exemple, si tu as un stablecoin qui vaut 0,97 à la place de valoir 1 dollar, ton stablecoin, on peut considérer qu'il a DPEG. Tant qu'il est aux alentours à 1% près, on peut dire qu'il est PEG. Mais à partir du moment là où il est à plus de 2% d'écart, tu peux quand même avancer à te poser la question si le stablecoin n'a pas un souci technique. Et c'est totalement normal de se poser cette question-là. On va regarder sur 14 jours, 7 jours. Ouais, on ne va pas mettre un jour, mais l'idée est là, quoi. Histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé. On a du coup eu un 1er d'août qui s'est passé le 9 mai, là où on a eu une petite descente. Et c'est vrai que ça n'a pas été très joli. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Puis après est arrivé le drame, qui allait un petit peu plus loin. Pour t'expliquer un petit peu plus en détail comment ça s'est passé, je suis tombé sur un souhait de Miles Dutcher qui explique un petit peu ça plus en détail. Et qui va vraiment aller un petit peu plus loin pour coter toutes les explications nécessaires. Du coup, là on est sur la partie que tu peux réclamer en fait un UST pour chaque dollar de luna que tu as. Ou alors un Luna pour son équivalent en UST. L'objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait un arbitrage qui soit possible. Et c'est cet arbitrage là qui va garantir le PEG. Ça c'est sur le papier. Le problème, c'est que l'utilité majoritaire du Luna, pardon pas du Luna mais de l'UST, c'est d'être utilisé dans une pool qui s'appelle le Anchor Protocol. Et ce Anchor Protocol fonctionne comme une pool de liquidités qui celle-ci va générer 19,5% de yield. Et ça c'est le protocole Anchor. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens en fait ont utilisé l'UST. Parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt d'utiliser l'UST plus que l'USDT ou n'importe quel autre token qui va être PEG au dollar. Et il y en a quand même pas mal à l'heure actuelle. Les plus safe étant l'USDT et le DAI. Et il y en a plein d'autres, il y a plein de systèmes qui existent. On pourrait même faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ça pourrait être assez intéressant de regarder comment tous gèrent plus ou moins leur PEG. Le souci, c'est que la majorité en fait de l'UST, il est utilisé pour ce protocole Anchor. Comme tu peux le voir juste ici, il y a 50% du coup de l'UST qui est utilisé pour le protocole Anchor. Le problème, c'est que tu le vois venir. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Si les gens perdent confiance en l'UST parce que l'UST dépegne, les gens vont vendre et vont sortir de leur position sur le Anchor Protocol. Ce qui va faire en sorte que les gens vont se barrer. Du coup, il y a moins d'argent sur le Anchor Protocol. Et le Anchor Protocol permet en fait de passer de l'UST. Enfin, c'est le Anchor Protocol si tu veux, qui garantit plus ou moins que les gens ne vendent pas en masse l'UST. Du coup, les gens ne font plus confiance à l'UST, les gens décident de vendre l'UST. Du coup, comme tu peux le voir sur cette screencap, et elle n'est absolument pas à jour, ça doit être encore pire à l'heure actuelle. Les gens ont vendu leur UST, ont vendu quasiment la moitié de la liquidité qu'ils avaient sous la forme d'UST. Simplement pour essayer de repasser dans un stablecoin qui était plus stable. Et au fur et à mesure, ça a engendré ce dépeg qu'on a pu voir sur cette screencap. Le dépeg s'est accentué, il s'est passé des choses largement pires. On est allé toucher le 0,20. Je ne sais pas si on va le voir sur le screen là, on voit seulement du 0,30. On est allé toucher du 0,30 pour un stablecoin qui est censé être à 1$. Autant te dire que la confiance est éborgnée par rapport à ce protocole là. Qui c'est qui va faire confiance à quelqu'un qui te dit, moi je te garantis ton jeton, il vaudra toujours 1$. Et ton jeton, un jour, il vaut 0,30$. En vrai, ce n'est pas la même limonade. Le plus gros problème, c'est que l'USD, enfin pardon l'UST, c'est un peu compliqué, UST, USD, Terra, Luna. Le plus gros problème, c'est que l'UST, en fait, il était utilisé majoritairement pour faire du saving. C'est-à-dire que ce n'était pas un truc d'investissement, c'était vraiment un projet, un protocole qui était utilisé, un token, un stablecoin, qui était utilisé pour sauvegarder son argent. De la même façon que toi, tu veux utiliser ton compte en banque et tu vas poser ton argent dessus, peut-être pour générer des intérêts avec un livret bleu ou autre. C'était ça le principe de l'UST, c'était d'être utilisé de cette façon-là. Du coup, il y a des gens qui s'en servaient comme un compte de saving qui se sont fait rect. Absolument pas cool pour eux, surtout que c'est arrivé extrêmement vite. Il y avait quelques signes avant-coureurs, il y avait quelques trucs. Mais globalement, si tu ne suivais pas ça de très près, que tu n'étais pas sur le crypto Twitter anglophone et que tu ne connaissais pas les gens, malheureusement, il y avait de très bonnes chances que tu aies pu passer à côté de ça. Voilà. Du coup, ça, ça a un impact assez catastrophique sur pas mal de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savent, enfin, Luna, ils avaient anticipé que ce genre de problème pouvait arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté du Bitcoin pour garantir le cours de l'UST. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés... Oula, ce n'est pas joli ça. Moins 7% en an, les gars, arrêtez. On tombe en direct, les gars. Je tourne la vidéo et on est en train de tomber. Mais attends, mais c'est sacrément violent, ça. Moins 18% sur Solana en une heure. Moins 20% sur le Dogecoin. Ouais, bon, ça, on s'en fiche. Ça n'a pas vraiment de valeur. Oula, Avalanche. Oula, les gars. Là, je pense qu'en direct, on est en train de vivre le bear market. La violence, hein. La violence, c'est une violence inouïe. J'avais très, très rarement vu ça. Terra qui... Ouais. OK. Du coup, on va continuer la vidéo. Je tournerai une autre vidéo sur le bear market, évidemment. Je pense que là, on va rentrer dedans. Clairement, ça me paraît inévitable qu'on ne rentre pas dedans. Tu peux regarder sur 7 jours, là, maintenant, Terra est divisé par 100 sur 7 jours. C'est totalement indécent. Ça ne veut plus rien dire tellement c'est indécent. Là, clairement, c'est très, très violent ce qui est en train de se passer. Je regarderai. Je ferai des recherches sur Twitter pour vous expliquer un petit peu plus ça en détail. Là, je suis en train de tourner la vidéo. Du coup, je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Mais j'imagine que ce n'est pas très, très étonnant avec ce qui est en train de se passer avec l'UST. Du coup, pour en revenir à ce sujet-là, l'UST. Le souci, c'est que pas mal de gens l'ont utilisé pour des comptes de saving. Et là, je peux te garantir que ça va avoir des impacts, mais totalement insoupçonnés. Par exemple, s'il y avait plein de protocoles qui se servaient de l'UST comme un réserve de monnaie. Mais si l'UST ne vaut plus 1$, ça veut dire que ces protocoles-là sont rectes. Si l'UST ne vaut plus 1$ et qu'il y a plein de gens qui se sont servis de l'UST pour emprunter, ce sont des gens qui se sont fait liquider leur position simplement parce que l'UST n'était plus viable et parce qu'il ne permettait plus de gérer toutes ces positions-là. Du coup, on se retrouve dans une position très critique. Et j'allais en venir sur ce qui est en train de se passer là, mais c'est en train de se passer en direct sur cette vidéo. Le marché va tanker et va tanker de façon assez sévère, comme tu peux le voir là maintenant tout de suite. Évidemment, je suis en train de tourner cette vidéo. Il est 15h et on est le 11.05. Tu regarderas toi-même les cours, mais il y a de très bonnes chances que tu ne sois pas sur de très jolies surprises. Comme tu as pu le voir, ça fait un petit moment qu'on descend. Et je vais évidemment faire une vidéo pour expliquer un petit peu plus en détail le type de stratégie qu'on peut avoir pour le bear market. Parce que là, je pense qu'on a tapé la capitulation. Là, on est vraiment allé taper du très très lourd. Voilà, du coup, cette vidéo pour t'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne avec le Luna et l'UST. Je te mettrai évidemment le SWID en description. Et on pourra voir que le souci, c'est vraiment cette crypto-monnaie-là. plus l'ambiance du moment. Là, on est vraiment sur un marché qui est vraiment très très tendancieux, très très capricieux. qui fait qu'on se retrouve dans des positions vraiment très très violentes. A voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Évidemment, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais on va voir. Et je pense, de toute façon, à partir du moment là où tu vises le long terme, tout va bien. Mais il faut toujours garder ça en tête. Il faut toujours avoir ce visuel-là. En tout cas, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu un marché à 99%. Littéralement, divisé par 100 en l'espace de 7 jours. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu un marché aussi ensanglanté, aussi rapidement, aussi violemment. Ça remonte. Est-ce que ça va signer le début du bear market ? C'est possible. C'est possible. Dans tous les cas, les gars, si vous avez une vision à long terme, et c'est ce sur qu'on va revenir dans la vidéo spéciale bear market, c'est vraiment là que ça va jouer. C'est vraiment le mental. Construisez des trucs. On se retrouve demain pour cette vidéo-là. Ok ? Du coup, à tout de suite. Enfin, plutôt, à demain. Ciao.